ah bien le bonjour youtube on s'entend aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la zéan earth aujourd'hui les gars on va parler d'une nouveauté qui arrive dans le jeu et je vous parlais de quelques infos que j'ai eu des développeurs du coup je vous parlais d'infos par rapport aux recycleurs à savoir pourquoi est-ce que par exemple quand on met des armures qu'ont un pv ou quand on met des armes qu'ont un pv pourquoi est-ce qu'on a dans le recycleur parce que du coup j'ai commencé à monter le recycler la combler pardon le level armes à feu dans le recycleur je n'ai rien eu mais à chaque fois peu importe ce que je mettais j'ai rien eu j'ai dû mettre croix une quarante cinquantaine d'armes à feu dedans qui avait du coup un hp qu'est ce que j'appelle un hp un hp pour moi c'est quand il ya c'est quand il ya par exemple voilà ceci par exemple cette arme là vous voyez là la raffle et le glock il en reste un hp du coup avant qu'est ce qu'on faisait on les mettait dans l'établi d'armes d'ailleurs vous avez vu j'ai des petits coffres trop kawaii dans ma base qui sont roses trois mal rose avant du coup on avait l'établi d'armes et l'établi d'armes qui n'est beaucoup n'est plus utile maintenant qu'on a le recycleur et ça écrit d'ailleurs un jour il sera bien utile et j'en viens d'ailleurs patienter et je vous explique dans la vidéo ce qui arrive donc en gros voilà j'ai parlé au développeur je leur ai dit c'est bizarre j'ai mis trois tonnes de vêtements dans les vêtements je dois être level je suis level 15 j'ai mis genre trois tonnes d'habits de tout il y avait des vêtements de level 1 du level 2 et des vêtements tactiques des vêtements soit j'ai rien eu je crois une ou deux fois j'ai dû avoir des du tissu je crois mais genre juste un tissu du coup vraiment dégueulasse en fait du coup j'en ai parlé au développeur ils m'ont simplement répondu que pour d'ailleurs pareil pour les armes de mêlée armes de mêlée du coup je suis que level 3 parce que pareil c'est très loin à monter et on n'a rien et en fait pourquoi est ce qu'on n'a rien simplement parce qu'il faut mettre des armes que ce soit du coup des armes de mêlée comme ceci des hachettes des masses assises des panneaux de signalisation tout le bordel ou des armes à feu comme ceci en fait il faut en mettre des armes qui ont de la vie tout simplement pour pareil pour les habits il faut pas juste qu'elles aient un hp en fait il faut vraiment que les armes et genre bon là vous voyez genre 3,4 hp sur le pompe du coup ça compte pas mais qui est du coup de la vie comme là vous voyez ce pompe là qui est midlife du coup si je vais récupérer des pièces d'armes des barres de d'acier je crois qu'on peut récupérer tout ça bah il faut que je mette des armes à feu avec de la vie dedans voilà c'est un peu débile pour moi de devoir faire ça mais bon ça peut se comprendre sachant que du coup voilà je continue de monter les compétences pour le moment et ensuite j'en viens à la nouveauté qui va arriver du coup les développeurs ont partagé cette image là d'ailleurs d'abord de l'établi d'armes sur facebook et sur leur discord officiel avec du coup l'établi d'armes et ensuite une nouvelle fonctionnalité qui va arriver avec l'établi d'armes c'est simplement la modification d'armes à savoir que du coup là il y a une AK-47 on voit sur la droite des viseurs on dirait des red dot des holo merci à la notification de chez strike on a également sur la gauche on a un viseur un stabilisateur je crois un viseur un silencieux et ensuite une petite icône de peinture là la peinture on n'avait jamais vu ça dans le jeu mais ensuite du coup vous voyez également écrit damage noise noise pour le silencieux du coup le son durabilité on pourra peut-être avec du coup un excellent bag avec un réservoir j'ai dire comment ça s'appelle en français j'ai pas le mot en français mais en gros un réservoir une cartouche pour que l'arme dure plus longtemps et ensuite vous avez aussi le range pour tirer du coup plus loin avec le viseur et stabilité et ils ont aussi parlé d'un autre truc c'est qu'en fait il se pourrait qu'on puisse tirer et que les balles se dispersent et qu'il y ait certaines balles pardon qui n'atteignent pas la cible du coup on peut se louper nos balles à voir ce que ça va donner mais je trouve ça un peu dommage vu que c'est pas un fps c'est juste un jeu mobile où on va on doit se balader chose un peu dommage d'avoir sur deux trucs mais voilà en gros à quoi va servir l'établi d'armes prochainement dans le jeu fin prochainement ça peut être dans dans trois semaines comme dans une semaine mais en gros voilà quoi ça sert bien mais ce qui veut dire que du coup le spécialiste qui est au bunker et qui servait du coup à modifier nos armes grâce à en gros genre vous savez j'avais déjà fait des vidéos là dessus on amène une arme qui a un hp on prend de l'huile et des pièces d'armes des pièces d'armes du coup j'en ai gardé j'en ai ici et du coup ça donne une arme modifiée potentiellement une arme full modifier ce qui était plutôt sympa sachant que maintenant du coup pour récupérer des pièces d'armes bonne chance pour en récupérer parce que du coup le recycleur maintenant il faut mettre une arme qui a de la vie pour avoir potentiellement une pièce d'armes je testerai pour vous évidemment de mettre une arme full modi d'ailleurs vous savez quoi on va le faire maintenant on va tester de mettre une arme qui est full vie dans le recycleur on va prendre un bloc on va le mettre dedans on va voir ce que ça va donner donc je viens de niquer un bloc full vie pour avoir une ferraille j'adore ce jeu je sais pas pour vous mais c'est alors je suis content d'avoir trois tonnes de tickets dans les raids pour récupérer des armes à feu au bunker parce que sinon j'aurais été un peu dégoûté enfin voilà du coup qu'est ce que vous pouvez faire vous pouvez là concrètement je continue de monter les compétences surtout quand il aurait genre hp sur un glock ou sur une ak parce que du coup je garde les m16 pour les modifier au bunker mais les glocks les ak et tout ça ou les armes modifiées je leur laisse un hp pour augmenter la compétence du coup au bunker c'est pas une compétence mais pour augmenter du coup le level d'armes à feu en fait voilà au recycleur tout simplement et du coup on a testé qu'en fait même une arme full vie bah c'est quand même de la merde du coup j'espère qu'il y aura un patch bientôt pour ça mais du coup j'en ai déjà parlé aux développeurs et eux comme d'hab ils sont un peu dans leur truc ils ont pas trop le retour de notre expérience qu'on a mais je pense qu'avec le temps ça va se faire d'ailleurs j'avais vu des gens en parler sur reddit c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi parce que du coup pour vous dire que c'est normal et pour vous montrer du coup le prochain établi qui va arriver dans le jeu voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude mais j'espère que ça vous plaira c'est une vidéo juste info une petite vidéo courte si ça vous plaît vous me le dit dans les commentaires j'en ferai d'autres si vous avez des questions ou même des suggestions de vidéos quoi sachant que je dois tourner une vidéo où je vous présente ma base sauf que c'est grave le bordel dans ma base genre là actuellement tout est rangé n'importe comment dans la base il faut que je regroupe tous les coffres que je met les armes d'un côté j'ai encore trois tonnes de trucs à recycler là où vous voyez tout ça recycler j'ai encore tout ça recycler j'ai encore pas mal de trucs à recycler un peu partout dans la base du coup là mais je pense vous faire d'autres vidéos du coup d'un genre de contenu par rapport à des news dans le jeu qui vont arriver des infos même si du coup on n'a pas plus d'infos que vous mais du coup aller à droite à gauche chercher des trucs du coup je vous dis à la prochaine youtube bonne journée à vous ou soirée d'ailleurs peu importe quand vous regardez cette vidéo et je vous dis à la prochaine salut salut